... Bienvenue dans Tram en commun. Depuis le numéro de la semaine passée, l'information dans le dossier, bien sûr, c'est la nouvelle date de mise en service commerciale du tram. On oublie le 31 janvier, désormais on dit 15 avril 2025 avec un début de la marche à blanc annoncé pour le 11 février prochain. Ça, c'est une info que vous avez, on voulait juste vous la rappeler. C'est pas de ça dont on va parler dans l'émission aujourd'hui, on va vous parler de ça, de l'apparition, notamment ici dans le cœur historique, de nouveaux systèmes de plaques, en tout cas de nouvelles plaques pour le stationnement réservé aux riverains dans certains quartiers de la ville avec l'arrivée du tram. Eh bien, le volume de places riverains augmente, ça a une incidence pour tout le monde, pour les riverains et puis aussi pour celles et ceux qui veulent venir dans les quartiers. C'est ce qu'on va voir dans cette émission avec Bruni. Il y a beaucoup d'endroits où, sur le tracé du tram, on a perdu du stationnement, où on a modifié la façon de se stationner. Et puis, on se retrouve avec potentiellement des nouveaux lieux d'attractivité. Toutes les stations le long du tracé du tram, ça va devenir des hotspots, j'ai envie de dire, de mobilité. Et donc, si on reste sans rien faire, on va se retrouver confronté à des problèmes de congestion à ces endroits-là et de pression de stationnement supplémentaire. On a considéré que tout ce qui était à proximité directe du tracé du tram, on devait le protéger de façon conséquente en créant de nouvelles places riverains, à hauteur, on va dire, de 80% des places de stationnement disponibles à ces endroits-là. Pour tout ce qui est dans les rues perpendiculaires, donc assez proche du tracé, mais quand même en dehors, on a descendu à 50% des places disponibles qu'on transformait en places riverains. Et puis, encore un pourcentage un peu plus faible quand on s'écartait davantage de ce tracé du tram. Le quartier de Saint-Léonard est un bon exemple de ce point de vue-là, puisqu'une partie de ce quartier était déjà équipée en places riverains. Mais on a estimé que ce n'était pas suffisant avec l'arrivée du tram. Et donc, oui, de nouvelles places ont bien été créées ici de façon conséquente, parce que le quartier de Saint-Léonard, tout comme d'ailleurs le quartier de Sclessin à l'autre extrémité du tram, présente une spécificité géographique. C'est un quartier qui est très, très allongé et très étroit, à peu près 600 mètres, 500-600 mètres maximum de largeur. Ce qui fait qu'en fait, on est très vite tout près d'une station de tram. Et donc, il faut vraiment envisager la protection de l'entièreté du quartier. Saint-Léonard, c'est vraiment un quartier très peuplé. En fait, on est à plus de 10 000 habitants pour ce quartier. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de voitures ? À Liège, il faut savoir qu'on a un taux de motorisation qui est relativement faible. On est un bon élève de ce point de vue-là. Mais il n'empêche pas moins que pour 10 000 habitants, ça représente potentiellement presque 4 000 voitures qui doivent stationner et qui peuvent appartenir aux riverains, aux citoyens. Et là, il y a 4 000 places riverains dans le quartier aujourd'hui ? Alors non. Malgré tout ce qu'on construit, on a moins de 1 000 places de stationnement riverain. Donc, c'est à chaque fois un équilibre à trouver. Et on ne peut évidemment pas tout remplacer, tout attribuer pour une catégorie d'usagers uniquement. Là, très clairement, on a vraiment diversifié les offres de stationnement en protégeant de nouveau les riverains, forcément. Mais on a créé de grandes nouvelles poches de places Shop & Drive et Kiss & Drive. Donc, ce sont des places qui sont limitées dans le temps. On a forcément prévu des places pour personnes handicapées. Et également, d'un autre côté, on a essayé d'améliorer l'offre de voitures partagées. Il faut savoir qu'à l'origine, on avait plus ou moins 100 places de stationnement dans ce qu'on appelle le cœur historique. Et on a perdu 200 places. Donc, il ne reste que 300 places, on va dire ça comme ça. Et on a donc fait le choix de les transformer. C'était des places payantes, de les transformer en places riverains et autres fonctions. Sur la rue Ernest-Solvay, sur le tracé propre du tram, là, on a plus d'une centaine de places supprimées avec le tram. Clairement, il fallait également protéger les riverains en créant du stationnement riverain. Stationnement qui va arriver d'ici la mise en service du tram. C'est en cours pour le moment. Mais au niveau de ce qu'il y a, on a un second problème qui vient s'ajouter et qui accentue la pression de stationnement. C'est la présence du standard et des matchs plus ou moins réguliers dans cette zone-là. Les autres quartiers, en fait, sont plus ou moins déjà bien gérés dans le sens où on a quand même la traversée de la zone payante. Donc là, on a déjà une mesure qui permet un peu de faire en sorte que la pression soit un peu atténuée. Et sinon, on peut aussi mentionner par exemple la rue Varin. Là, c'est aussi un bel exemple où on a perdu pas mal de places et où on a créé de nouveau quelques places riverains supplémentaires. Les parkings relais aux deux extrémités du tracé, bien sûr, avec au total 1 500 places pour ces deux parkings. Ça doit être la solution et l'habitude qu'on doit prendre quand on vient à Liège si possible, c'est d'aller là-bas. Et puis alors, il ne faut pas oublier que Liège dispose d'une très grande offre de stationnement de parkings en ouvrage. En particulier, je prenais l'exemple tout à l'heure du cœur historique, sur ce quartier-là, on a déjà plus de 1 000 places en ouvrage. Et donc, c'est quelque chose qui est là et qu'il ne faut pas oublier non plus. Il y a donc un nouveau ratio au niveau du stationnement dans les quartiers du centre-ville à Saint-Léonard et demain à Sclessin. C'est ce qu'on voulait vous expliquer dans ce tram en commun qui se termine ici. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage ST' 501